J'ai vu mon premier arc-en-ciel à l'âge de 4 ans, c'était sur l'autoroute A7, le 18 août 1983. Comme tous les enfants de cet âge, je croyais qu'un chaudron d'or était enterré au pied de chaque arc-en-ciel. Ne comprenant pas pourquoi mon père refusait de faire demi-tour, j'ai commencé à pleurer très fort. Mes parents n'ont pas osé m'avouer la vérité. D'après eux, le chaudron était caché dans une terre lointaine que nous aurions mis des semaines à rejoindre. Cette réponse ne m'a pas convaincu, mais je me disais qu'une fois en âge de conduire, j'irais chercher le pays merveilleux où n'a ses arc-en-ciel. J'ai depuis eu vent d'une autre légende. Elle disait qu'au cours des 40 années qui précéderont la fin du monde, on ne verrait plus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je possède une automobile. Mais il y a bien longtemps que je n'ai plus vu d'arc-en-ciel. Un peu plus tard, nous avons croisé deux gigantesques cheminées. Je demandais si c'était ici que l'on fabriquait les nuages. Mon père m'a alors expliqué qu'il s'agissait d'une centrale nucléaire. Que cette centrale nucléaire ne servait pas à fabriquer des nuages, mais à produire de l'électricité. Et que c'était cette centrale nucléaire qui faisait marcher son rasoir, la cafetière de maman, mon train électrique et la télévision du salon. Il a ajouté que cette formidable source d'énergie était aussi très dangereuse, et que le moindre problème pouvait détruire des régions entières. Terrorisé par l'idée qu'un simple accident puisse anéantir notre bonheur familial aussi facilement, je me suis mis de nouveau à pleurer. Ma mère m'a pris dans ses bras. Elle m'a expliqué que rien n'était plus sûr qu'une centrale nucléaire, qu'il n'y aurait jamais d'accident. Elle a ajouté que de toute façon, nous n'habitions pas à proximité d'une centrale nucléaire, mais qu'ils n'avions aucune raison de mourir ainsi. J'ai alors demandé à mes parents s'ils allaient mourir un jour. Ils se sont regardés, se sont souris, puis ils m'ont répondu que non, ni moi, ni même mon chien, que la route était encore longue, et que je ferais bien de dormir un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je viens d'arriver à Pierre-Latte. Je suis un peu en avance, ça a bien circulé. C'est très bien desservi, il y a l'autoroute, la nationale, c'est bien indiqué. Bon, il fait très chaud, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans la voiture, il va falloir que j'en rachète une, maintenant elle va être trop chaude. Alors ici, c'est la place du champ de Mars. Mars, c'était le dieu de la guerre chez eux. Ça fait une heure que je suis arrivé. Bon, jusqu'ici, ça n'a rien passé. Je suis toujours en bonne santé, enfin, à première vue. Je crois que les gens n'ont pas l'air trop inquiets. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être qu'ils n'ont pas peur, c'est assez difficile à dire. Sous-titrage ST' 501 Je vous appelle parce que je viens d'arriver à Pierre-Latte et je voudrais savoir s'il y a des risques. Pardon ? Je voudrais savoir s'il y a des risques. Dans quel sens ? Des risques d'accident. Vous êtes dans le nucléaire ? Pardon ? Vous êtes dans le nucléaire ? Non. Non, je vais vous passer, M. Lérac, qui fait partie de la mission communication. Ne vous coupez pas, s'il vous plaît. D'accord. EDF centrale du Tricastin, merci de votre appel. Veuillez patienter quelques instants, nous recherchons votre correspondant. Bon, finalement, j'ai eu un type au téléphone. Il m'a dit que, comme dans toute industrie, il y avait des risques, mais que c'était des gens sérieux et diplômés qui se trompent très rarement et qui sont tout à fait capables d'évaluer s'ils prennent des risques ou non. Il m'a dit aussi que la sécurité, c'était leur priorité numéro un. La preuve, c'est que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu des incidents, ça s'est toujours bien terminé. Et que de toute façon, ils font des simulations d'accidents nucléaires très souvent et à chaque fois, tout se passe très bien. D'ailleurs, ils ont fait des calculs très précis et il n'y a qu'une chance sur je ne sais plus combien qu'il y a un problème. Et j'ai même plus de chances de mourir dans un accident de voiture que dans un accident de nucléaire. Bon, c'est vrai qu'un accident de voiture, c'est plus dangereux qu'une centrale qui n'a pas d'accident. Merci de votre appel. Veuillez patienter quelques instants. Nous recherchons votre correspondant. Vous êtes en communication avec la plantée nucléaire de Tricastien. Merci d'avoir appelé. Pensez-vous, nous cherchons votre correspondant. Bonjour. Bonjour. Je viens d'arriver en ville et j'aurais voulu savoir s'il y a quelque chose de prévu en cas d'accident nucléaire. Oui, donc il y a l'imprimé. Que faire en cas d'accident sur le site nucléaire du Tricastien ? Oui, d'accord. Et vous avez ce papier. Donc ça, c'est pour les comprimés d'iode. Donc c'est à compléter et aller en pharmacie récupérer ces comprimés d'iode. D'accord, donc c'est des comprimés en cas de problème ? Voilà, s'il y avait un accident nucléaire. de prendre ces cachets de vio de lui. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Vous ne les touchez pas. Ah, d'accord. Il faut prendre un quart de comprimé chez l'enfant. D'accord. Un demi de 3 à 12 ans. Un chez l'adulte. D'accord. Et c'est quoi le fonctionnement en fait ? En fait, il faut savoir que s'il y a un accident nucléaire il y a un roger de diodes radioactifs. D'accord. Or, ça ce sont des comprimés diodes stables. D'accord. Donc, ils vont venir en priorité se fixer directement sur la thyroïde. D'accord. Comme ça, l'iode radioactif, la thyroïde sera saturée. Et l'iode radioactif ne viendra pas de se fixer dessus. D'accord. Et donc, s'il y a un nuage atomique, je suis protégé ? Protégé ? Vous ne protégez que la thyroïde. Ah oui, pour les autres effets que pourrait avoir la radioactifité, aucun. Ah d'accord. Voilà. Je vais les prendre. Voilà. Vous les gardez bien. D'accord. Et dès qu'ils sont périmés, vous nous les ramenez, on vous les échange. Et vous en aurez toujours sous la main. Ah merci. Mais surtout, attendre l'ordre du préfet. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah, comme j'avais plus grand chose à faire, je suis allé voir la ferme aux crocodiles. Avant, on pouvait visiter la centrale nucléaire, mais maintenant, avec le terrorisme, c'est plus possible. Donc ici, c'est le circuit de refroidissement des réacteurs de la centrale qui alimente la ferme en chaleur. Alors, on nous a dit qu'un crocodile, ça pouvait vivre plus de 100 ans. Donc moi, j'ai demandé si ça pouvait survivre à une explosion nucléaire. Donc la personne m'a dit qu'elle ne savait pas trop, mais que, vu que c'était drôlement résistant, eh bien, ce ne serait pas étonnant que si. J'ai demandé si ça pouvait subir l'eurore. Je sais peut-être de force, mais tu ne sais pas trop, mais tu ne sais pas trop, mais là que tu ne sais pas trop, mais tu ne sais pas trop, mais tu ne sais pas trop, Donc là, c'est trop. Je sais pas trop. Donc là, c'est pas trop. Je me suis réveillé dans les bras de ma mère. Il faisait nuit, je menais de faire un cauchemar. J'ai demandé à mes parents s'il était possible de choisir sa mort. Ma mère a fini par m'avouer que nous allions tous mourir un jour, comme les plantes, comme les animaux, comme la terre et le soleil, que c'était la nature et elle seule qui en avait décidé ainsi et qu'il n'y avait pas lieu de s'en offusquer. Elle a précisé que le plus souvent, les gens meurent dans leur sommeil et ne s'en rendent même pas compte. Enfin rassuré, je leur ai raconté mon rêve. Nous étions pris dans un énorme tourbillon d'eau. Un à un, je voyais disparaître les membres de ma famille, mes voisins et les autres enfants de l'école. Tout le monde criait, mais personne ne pouvait rien pour personne. A mon tour, j'ai senti l'eau pénétrer mes poumons, progressivement de telle manière que j'avais une conscience très précise de ce qui était en train de m'arriver. Je me souviens encore très bien de ce rêve. C'était le 17 août 1983. Je n'étais encore qu'un enfant et un enfant, ça ne manque pas d'imagination. Je n'étais pas bien de ce rêve. Sous-titrage MFP. J'ai vu mon premier arc-en-ciel à l'âge de 4 ans. C'était sur l'autoroute A7, le 18 août 1983. Comme tous les enfants de cet âge, je croyais qu'un chaudron d'or était enterré au pied de chaque arc-en-ciel. Ne comprenant pas pourquoi mon père refusait de faire demi-tour, j'ai commencé à pleurer très fort. Mes parents n'ont pas osé m'avouer la vérité. D'après eux, le chaudron était caché dans une terre lointaine que nous aurions mis des semaines à rejoindre. Cette réponse ne m'a pas convaincu, mais je me disais qu'une fois en âge de conduire, j'irais chercher le pays merveilleux où n'a ses arcs-en-ciel. Il a ajouté que cette formidable source d'énergie était aussi très dangereuse, et que le moindre problème pouvait détruire des régions entières. Terrorisé par l'idée qu'un simple accident puisse anéantir notre bonheur familial aussi facilement, je me suis mis de nouveau à pleurer. Ma mère m'a pris dans ses bras. Elle m'a expliqué que rien n'était plus sûr qu'une centrale nucléaire, qu'il n'y aurait jamais d'accident. Un peu plus tard, nous avons croisé deux gigantesques cheminées. Je demandais si c'était ici que l'on fabriquait les nuages. Mon père m'a alors expliqué qu'il s'agissait d'une centrale nucléaire. Que une centrale nucléaire ne servait pas à fabriquer des nuages, mais à produire de l'électricité. Et que c'était cette centrale nucléaire qui faisait marcher son rasoir, la cafetière de maman, mon train électrique et la télévision du salon. J'ai depuis eu vent d'une autre légende. Elle disait qu'au cours des quarante années qui précèderont la fin du monde, on ne verrait plus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je possède une automobile. Mais il y a bien longtemps que je n'ai plus vu d'arc-en-ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada